... Dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire, vous pourriez être amené à devoir reconstruire notre grande nation. C'est pourquoi Voltec vous a préparé cette documentation éducative afin de vous aider à mieux comprendre les sept attributs majeurs qui font de vous quelqu'un de... spécial. Nous allons maintenant évoquer l'intelligence. On parle si souvent de survie physique dans les terres désolées qu'il est facile d'oublier que parfois c'est la loi du plus malin qui prime. Un esprit vide ne demande qu'à être rempli. L'intelligence est la clé qui vous ouvrira de nombreuses possibilités et vous aidera à vous adapter au nouveau monde de la surface. Vos connaissances avancées vous aideront à accéder à de nouvelles zones et à de nouvelles technologies. Vive le progrès, n'est-ce pas ? Les survivants malins sont aussi plus inventifs et capables de créer eux-mêmes des merveilles technologiques. Remarque, dans science, le S veut dire sécurité. Et quand les événements prennent une tournure fâcheuse, n'hésitez pas à mettre votre intelligence au placard pour faire confiance à votre instinct de survie. Veillez juste à ne pas perdre la tête. Une intelligence supérieure peut offrir bien d'autres avantages dans notre merveilleuse époque modèle. Voyagez plus facilement grâce à la technologie. Arrêtez les hémorragies grâce à des soins. Créer des composés chimiques plus puissants mais consultez régulièrement la documentation fournie par Voltec pour préparer au mieux votre survie et répondre à la question Qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un de spécial ? Bonjour et bienvenue les viewers pour ce cinquième épisode de Fallout 4. Alors... Oui, tout à fait. Mais calme-toi, cocotte. Bon, je vais faire mon attre au cou, hein. Voilà. Donc, les viewers, la dernière fois, je vous ai laissé. Je cherchais le pistolet à fusion pour buter les vilains méchants qui veulent s'en prendre aux habitants du musée. Ils sont plus que 5, les pauvres. Et donc, après avoir cherché plusieurs minutes, j'ai fini par le trouver. Et on va y aller. Allez, les viewers, c'est parti. Ouais, c'est pour bientôt, maman. Sous-titrage ST' 501 Donc... Non, 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 on va pas tuer maman, non. Alors... Il faut buter les vilains petits machins qui arrivent. Vous avez l'intention de mourir aujourd'hui ? Non. Non ? Alors, bougez-vous. Attendez. Il y a quelque chose dans les parages. Oh, c'est efficace, ce truc-là. Oh, c'est quoi, cette chose ? On va valider, je pense. Toc, 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 toc. C'est quoi, cette chose ? Non, non, pas lui, non. Non, peut-être pas, non. Ah, il est trop loin, les bestiaux. En tout cas, il fait un carnage, là-bas. Euh... Bon, on fait quoi, là ? Je suis censé affronter cette bestiole, là ? Il n'y a pas moyen. Oh, le mec ! Oh là là ! Oh, 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 oh ! Non, je n'ai pas envie d'y aller, non. Non, c'est clair. C'est clair que non. Il faut monter à l'étage, c'est ça ? Aller chercher... Aller chercher la super armure de la mort. Ah ouais, non, mais ce n'est pas la peine, là. Vous faites partie de l'équipe de secours ? Eh oui, mon petit Storges. C'est quand vous voulez, le nouveau. Ouais, ouais. Ah, déverrouillé. Ah, déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Eh, voilà, pousse-toi. Alors. Alors, alors. Vous trouvez le bon mot de passe. On va essayer par heads. Une similarité. Il y a un R. On va essayer avec un S aussi. On va essayer des I. Zéro similarité. Alors, c'est peut-être le E. E de Blade. Deux similarités. Ah ah ! Alors, il y a peut-être le E et peut-être le D. E D, E D, E D. Def. Accès refusé, verrouillage. Ah mince ! Je me suis loupé ! Quand tu veux. Ah, il ne veut pas. Il ne veut plus. Bon, je reviendrai plus tard. Les miliciens étaient censés nous protéger. Par contre, on grimpe. Car il nous l'avait promis. Promis ! Par contre, Kenigu. Par là. Alors. Ah, effectivement, il y a un gros coucou. Ah oui ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le journal. Briquet, scotch, machin. Hop, hop, hop. On ramasse tout. Il n'y a rien là-dedans que je puisse utiliser. Minigun Viper, activé. Ah oui, d'accord. Il faut... Ok, d'accord. Ouais ! La classe ! Entrez. Ouhou ! Oh, ça c'est la classe, les viewers ! J'ai le minigun de la mort, c'est ça avec moi ? Et je fais comment pour... Quoi, je ne veux pas sauter quand même. Il y a un gérican d'essence. Bon, allez, go. Il faut reprendre la porte. Bah. Tu sais que tu prends de la place, mon petit Kenigu. Ah, c'est de blague ! Je ne suis pas... Ah si. J'ai cru que j'étais coincé. C'est de blague ! Oula. Bon, par contre, mon armure est plutôt endommagée, j'ai l'impression. Ce serait bien que je la fasse réparer. Si c'était seulement possible. Pourcentage d'AP, 100. Alors, les pièces d'un mur assistées, endommagées ou détruites peuvent s'être remplacées via le P-Boy ou réparées au poste spécial. Alors, voyons voir si je peux faire quelque chose. Euh... Pouf, 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 pouf. Non. 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 En gros, je ne peux pas faire ça ici. Il faut que... Il faut que j'aille la réparer à la base. Est-ce que ça suffira, cette grosse... Grosse armure pour affronter la bestielle qui est là ? J'y suis pas sûr ! Alors... Alors... Il est en train de péter le chien, là. Il crève pas. Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Eh, oui ! Oui, mais bien sûr ! On va déjà que je puisse m'enlever et bouger ! Manger, bouger ! Faites du sport ! Est-ce que je peux me mettre à l'abri quelque part ? Oh, saloperie ! Grosse bestiogue, là ! Viens ! Viens, 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 je t'attends ! Euh, steampike ! Comment on fait ça ? Non. Hop ! Jusse sagigo ! Jusse kire ! Le chien, comment tu vas, le chien ? Simpac canigou ! Tiens, mon chien, là ! Bon chien ! Ça va être bête, là ! Où est-là ? Un écorcheur ! Si toutes les bestioles du coin, elles sont comme celles-là ! Franchement, ça va être balèze ! Bon ! J'ai fait du ménage, c'est bon, ça, ou là ! Faut ramasser ! Hop là ! Euh, y'a pas... Y'a des cadavres de partout ! Ils sont où ? Eh, voilà ! Ouf, il sera... Tcha 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 ! C'est tout ? C'est déjà pas mal, hein ! Bon, bah voilà, c'est fait, monsieur ! Je vais vous aider ! On va leur rendre une petite visite, on va leur dire que tout va bien ! N'en faites pas trop, mama ! Vous allez bien ? Ah ! Euh, comment je sors de là-dedans, moi, au fait ? Jeter, examiner, tableau de tes aptitudes... Je sais pas... Non... C'était vraiment impressionnant ! Je suis content que vous soyez de notre côté ! Ah oui ! Avec le bouton X ! Allez ! Je suis trop gourmand ! Allez, si je veux pouvoir courir, il va falloir que j'utilise l'armure ! Alors, tout va bien, euh... Je joue pour moi, pas d'amis, c'est réciproque ! Tout va bien ? Ça va aller pour vous, maintenant ? Oui, du moins pour quelque temps. On devrait pouvoir trouver un endroit... Écoutez, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit qu'on avait une dette envers vous parce que vous nous aviez aidés. Bah oui, quand même ! Vous l'avez bien mérité. Ce n'est pas un coffre plein d'émeraudes, mais j'espère que ça suffira. Ah non, mais c'est pas de l'argent que je veux, mais euh... Pas pour l'argent. Alors, pourquoi ? Ouais, je vais dire de rien. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça fait très longtemps que les visions de Mama Murphy lui montrent un lieu nommé Sanctuary. Un vieux quartier qu'on pourrait remettre à neuf. Pourquoi vous ne viendriez pas avec nous ? Votre aide nous serait précieuse. Qu'est-ce que je dois faire ? Peut-être, oui, pourquoi pas ? Allez, Sanctuary. J'en suis. Oh, c'est formidable. Mais votre destinée ne s'arrêtera pas là, hein ? Je l'ai vu. Tu le sais ! Dans votre cœur. Mon destin, j'écoute, vous mentez, aidez-moi. Mon destin, vas-y, bah raconte Mama. D'accord, je vous écoute. Vous êtes une femme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Ah bon ? Je sens l'énergie de votre fils. Il est toujours vivant. Où est Sean ? J'écoute, n'importe quoi, Dieu merci. J'écoute et continue, Mama, dis-moi plus. Écoutez, je sais que vous devez me prendre pour une folle. La vision est étrange et elle n'est pas toujours d'une grande clarté. Mais ? Mais votre fils est là, quelque part. Et je n'ai pas besoin de la vision pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Ah bon ? Le beau diamant vert du Commonwealth. Diamond City. La plus grande ville à la ronde. Diamond City. Alors Diamond City, c'est vague, ça ne m'aide pas, il m'en faut plus. Diamond City. Qu'est-ce qu'il y a, Diamond City ? J'en ai là-bas ? Écoutez, je suis fatiguée. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être que la vision me donnera une idée plus claire de la chose. Tu veux de la droguer. Tu en as déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous tuer. Ouais, faut que t'arrêtes, quoi. Il faut bien mourir un jour, de toute façon. On a besoin de la vision. Et notre nouvelle amie aussi. Et maintenant, en route. En route ! Bah oui. Et oui ! Calme, calme, calme. On est tous dans le même bateau, pas vrai ? Alors, Marcy, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant ? Quelqu'un d'autre ? Alors, on y va. Oscar, à juger pour Sanctuary. Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Mais oui ! Tiens, John, il est temps d'y aller. Oh, d'accord. Allez, allez, on y va. On est bons, les enfants. Ça va le faire. Ici, on est bons, les enfants. C'est bon, on y va. On y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour me changer, je ne vais pas vous dire le mot magique, mais je me trouve belle. Mot magique. Allez, c'est reparti. C'est vrai qu'à force de buter des gens, on finit par s'équiper un minimum. Qu'est-ce qu'il y a le chien ? T'as vu quelque chose toi ? Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Oh, c'est la radio. Il n'y a rien, mon chien. Allez, viens. On retourne vite fait à Concorde. Et on va continuer notre route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, je dois prendre la direction de... Oh, le chien ! Oh, le chien ! Il va prendre la direction du sud. Je viens de voir le chien passer par-dessus bord. Mon dieu ! Ouh ! Canigou ! Reviens ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah voilà, un flingue. Nickel. Si on peut appeler ça un flingue. Vous voyez ? Un flingue ! Ah, vrai ! Alors, 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 direction le sud. C'est par là-bas. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Un campement. Ah, elle donne tout ce que t'as là. Merci beaucoup ! De la dicole. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air... Ouh, de la colle miracle ! La vieille, elle va être contente de pouvoir sniffer des bouteilles de bière. Non, mais ça va aller. Garde-la, tes bouteilles de bière. Je te laisse. Monsieur l'inconnu qui me donne des trucs sympas. Qu'est-ce que c'est que ça ? On avait un marché, Trudy. Envoie la marchandise. Il y a un petit bar. Je donnerai rien à des empoisonneurs de votre espèce. Vous savez ce que cette saloperie a fait à mon garçon ? C'est lui qui l'a acheté, Trudy. C'est pas de notre faute s'il est devenu accro. Me force pas à entrer là-dedans et bousiller tout le monde. C'est pas ! J'ai eu de la chance. Voilà. Me force pas à te tirer dessus. Ça va plus vite. Pourquoi discuter ? Et franchement, les viewers, pourquoi on discute ? Ils avaient l'air menaçants. Ça y est, c'est réglé. Bonjour madame. Vous avez des soucis ? C'est réglé. Bon les viewers, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais tous de gros poutous et je vous dis bon jeu à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501